Ah le débat a été houleux pendant la pause, ils étaient là Oui mais 3 euros c'est beaucoup trop cher Mais non mais tu peux pas dire ça enfin pour quand t'as 5 enfants Ok, chacun son avis, pas de soucis, on passe à la suite On reçoit sur ce canapé Boris, salut à toi Bienvenue sur le plateau de la petite émission Merci On va parler avec toi, alors c'est ta société ? Oui Stackerne C'est ça, Stackerne Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, de quoi s'agit-il ? On va afficher le site pendant qu'on en parle, histoire que vous voyez ce que c'est Vous pouvez aller checker le site pendant qu'on en parle Stackerne, First eSport and Gaming Accelerator, donc tu accélères l'eSport C'est ça, alors j'essaie d'accélérer en tout cas les projets de la communauté Donc on est une start-up basée à Montpellier D'accord Et l'objectif en fait c'est de monter un écosystème dont la vocation est d'essayer d'aider les jeunes pousses Ou d'aider les projets qui sont en lien avec le sport électronique et l'univers du jeu vidéo Donc on est focus jeu vidéo, compétitif ou non compétitif Et à ce titre on s'est focus sur trois services Donc on a deux services actifs aujourd'hui Le premier service c'est un service de crowdfunding, donc du financement participatif avec contrepartie Donc en gros c'est 100% dédié à l'écosystème jeu vidéo eSport pour que tu puisses par exemple déposer un projet pour acheter du matériel, pour créer un event, un championnat, ça peut être du cosplay Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire un Kickstarter pour créer un event par exemple, je vais faire une gigantesque laine à Paris Au lieu de dire allez sur Kickstarter, je vais dire allez sur mon projet Stackin Au lieu de faire ton Kickstarter qui est généraliste au final, tu peux aujourd'hui faire un Stackin qui est 100% dédié à l'univers du jeu vidéo Donc du coup on a monté cet écosystème là avec la partie crowdfunding Donc évidemment il y a du reward, c'est-à-dire qu'il y a des récompenses, il y a des contreparties à chaque fois que tu mets de l'argent Donc 5 euros, 10 euros, 50 euros Le porteur de projet, donc on valide bien évidemment le projet en amont On définit ensemble, si tu veux, les rewards qui peuvent être proposés Et si on pense que c'est un projet recevable, on le diffuse sur la plateforme L'objectif étant d'atteindre si possible Donc tout est contrôlé, on ne peut pas mettre ce qu'on veut Effectivement, on reçoit des dossiers, on rappelle, on fait des scapes, du Discord, du TeamSpeak, etc Et puis on dit, ben voilà, ton projet il est intéressant pour notre communauté Il rentre dans le cadre de notre activité Donc on va t'aider, on communique, on travaille sur le plan de com, la relation de presse, etc Tu as cité des mecs qui vont organiser des events ou qui veulent peut-être, je ne sais pas, lancer une équipe e-sportive Alors par exemple, je vais parler plutôt dans notre cas, tu veux devenir streamer ? Oui Est-ce que c'est considéré comme de l'e-sport ? J'ai besoin d'une caméra ou j'ai besoin d'un PC pour streamer ? Parce que streamer, caster, tout ce qui est en lien avec le jeu vidéo, mais les métiers ou les activités Ça peut être aussi des prestataires qui font du serious game Ou qui font des applications mobiles dédiées à l'e-sport ou aux jeux vidéo Ben, ils peuvent déposer le projet On a récemment fait un crowdfunding sur Bit.me Bit.me, c'est une start-up qui est au tremplin à Paris Dans l'incubateur de l'écosystème sportif Qui a développé une application sur Android Qui permet de se récompenser entre joueurs sur FIFA Donc tu te retrouves sur ton PlayStation Network Et puis tu dis, tiens, allez, on se fait une petite game Et celui qui perd récompense celui qui a gagné Tu peux ou tu ne peux ne pas le récompenser Mais c'est un système, donc c'est un ticket de 5€ Donc si on joue tous les deux et puis tu vas battre Ça met un peu d'enjeu dans la game T'es plus fort que moi, donc nécessairement, je vais te récompenser Je peux te récompenser et j'aurai un niveau de fair play intéressant Et l'approche d'acheter une fois, je vais rencontrer des gens Qui auront le même niveau que moi, si tu veux En termes de fair play Et qui vont me récompenser si je gagne Donc ils avaient typiquement ce projet-là Donc moi j'ai rencontré les dirigeants On s'est vu à la Paris Games Week, etc On a trouvé le projet très sympa On a voulu le porter Et on les a accompagnés dans la préparation du projet La définition des rewards, etc La réflexion sur la strade de com Avec les Youtubers, les influenceurs Sur Twitter, etc Comme on pouvait faire la communication sur le projet Ils ont levé récemment un peu plus de 5000€ Quasiment 5500€ sur notre site Pour les aider à développer la partie iOS D'accord Donc ils ont une appli déjà Android Et ils voulaient continuer sur iOS Plus encore X projet Donc nous on a été un petit coup de pouce Dans leur business model global, si tu veux Parce qu'une partie aussi, effectivement, de votre activité Ça va être de mettre en contact des gens Parce que vous avez un carnet d'adresses Qui est assez développé Alors ça, c'est effectivement Le premier service que j'en ai évoqué C'est ce qu'on appelle Funder C'est le service vraiment crowdfunding Dédié à l'esport aux jeux vidéo Donc ça peut être, comme tu disais Streamer, organiser des événements Tu veux faire un championnat de cosplay Ou tu veux faire ton propre cosplay Parce qu'on sait que ça coûte cher Ça prend du temps Tu n'as pas forcément les finances Pour acheter tous tes textiles, etc Tu peux faire un crowdfunding sur le site Il faut de préférence avoir sa communauté aussi Parce qu'on n'a pas la prétention Parce que tu es là Bonjour, je suis inconnu Vous ne m'avez jamais vu faire du cosplay Je voudrais faire le meilleur cosplay de Garen Que vous avez jamais vu de votre vie Mais vous ne savez pas Quelles sont mes compétences Le souci aussi, si tu veux C'est que nous, on est une équipe assez structurée On est accompagné On est membre de pas mal de structures, etc Mais on n'a pas la communauté Tu parles de Kickstarter Et il y en a d'autres sur le marché français Qui sont plusieurs millions À suivre une plateforme de crowdfunding Ce qui n'est pas aujourd'hui notre cas Ça sera peut-être un jour Mais on est aussi conscient de nos limites Et du fait qu'on est en train de se lancer Donc on a besoin de créer des synergies Avec chaque porteur de projet Pour arriver à atteindre les objectifs Donc de ne pas fixer des objectifs Où tu veux 20 000 euros pour faire ton cosplay Où tu veux 50 000 euros pour organiser un event Ou autre Donc il faut travailler ensemble Pour que ça soit sérieux Il y a une histoire d'accompagnement Il y a toute une partie d'accompagnement De validation du projet en amont Donc tu déposes ton projet sur restacurne.com Donc nous on le reçoit J'appelle, on valide Avec nos équipes, on regarde On aide parfois sur la partie graphisme Sur la partie marketing Comment tu veux utiliser ton argent Tu demandes 5 000 euros à ta communauté Mais t'en fais quoi tes 5 000 euros ? Parce que gaming et crowdfunding C'est pas toujours les meilleurs amis Il y a eu des dramas Il y a eu des dramas Donc on en est conscient Et nous on veut structurer un petit peu ce marché là Pour qu'il y ait de l'accompagnement Qu'il y ait une vraie validation En quelque sorte des projets qu'on diffuse C'est pas parce que t'as un projet Qu'on va le diffuser Et Dieu sait si on en a reçu Qu'on n'a pas diffusé jusqu'à présent Non pas qu'il ne nous paraissait pas intéressant Parce que chacun a le droit de faire son event Ou faire son cosplay Ou développer une application Mais il nous faut un minimum de garantie Si tu veux Sur l'antériorité en quelque sorte du projet Sur l'écosystème Sur pas mal de choses Pour dire ok Ça c'est un projet Notre communauté stacker Ce qu'on appelle nous les stackers Donc les contributeurs Vont pouvoir se mobiliser Et on va pouvoir bouger les foules Donc à partir du moment où on fait ça Le projet en ligne Tu fixes une deadline Tu dis voilà Dans 3 semaines c'est fini On a un objectif de 2 000 euros On a bossé avec les Orcs e-sports Parce qu'ils voulaient faire Leur tapis de souris Avec Cupad Avant de finir leur contrat avec eux Et puis pour pouvoir avoir Un nouveau truc collector On a fait ça quand on était en bêta Cet été On a bossé avec Bit.me On a pas mal de projets Qui sont en train d'arriver Dont un gros projet sur le long Qui s'appelle La Source Qui voilà Donc avec Et donc ça c'est votre partie Founder C'est la partie Founder Donc crowdfunding Dédié à e-sports gaming Après Et vous avez 2 autres activités Ouais On a 2 autres services On a un service qui est dédié A la labellisation De dossiers De sponsoring Pour les équipes Européennes Et nord-américaines Ah Les équipes e-sports Donc ça veut dire que si Par exemple Moi j'ai 4 potes Et on est super fort A League of Legends On a fait une team On veut commencer A faire en sorte Que ça devienne sérieux Et faire Commencer à faire Une petite structure française Ouais On peut venir vous voir Pour peut-être avoir Des premiers sponsors On peut en discuter D'accord Ouais ouais Non mais très clairement C'est à dire que C'est pareil C'est un système Alors c'est pas un filtre A la gueule Ou on n'aime pas ta team On n'aime pas ton jeu Voilà c'est pas Là n'est pas la question On t'accompagne Pour montrer Un vrai dossier de sponsoring D'accord Parce qu'aujourd'hui On reçoit des demandes Et les sponsors Les marques te le diront Mieux que moi C'est 50-100 par jour Sur des projets Qui n'ont parfois Ni qu'une tête malheureusement Mais où certains se disent Tiens allez Rock'n'roll L'e-sport c'est le C'est le buzzword du moment On y va On va choper 50 000 à l'année Et on joue Tranquille dans notre garage Et voilà Donc si tu veux On essaie de structurer aussi ça Pour pas qu'il y ait de déception Au niveau des demandeurs Qui Ou des porteurs de projets Ou des équipes e-sport Qui peuvent avoir envie De trouver des sponsors C'est légitime Si tu veux la demande Elle est légitime Mais en face T'as des sponsors Qui sont Alors on travaille avec des PME On travaille avec des grands comptes On travaille dans l'univers De Evidemment high tech Donc les constructeurs Les fabricants de matos Mais aussi la banque Mais aussi voilà Un certain nombre de partenaires Qui travaillent avec nous A qui on empouche Des dossiers de sponsoring Donc la première étape Si tu veux C'est Tu déposes le projet Donc c'est le service Qui s'appelle Smarter En l'occurrence Tu déposes ton projet Donc on a fait Toute une grille d'analyse Où tu dis Tu expliques Ton historique Ton palmarès Tes joueurs Tes ambitions Salut à toutes et à tous C'est Max Et tu viens de t'abonner Donc ça c'est directement accessible On a fait une sorte De maquette De dossier de sponsoring Merci à toi Vakios Si Merci Vakios Si tu trouves ça Sympa En termes d'accompagnement Nous on valide le projet Parce qu'on pense Qu'il est recevable On met le label Smarter Et du coup Des financeurs Vous font confiance Plus à vous Que à des random Qui connaissent pas C'est un peu ça le principe C'est à dire que toi Tu parlais d'une team Qui est dans Voilà Vous êtes 5 à jouer à l'eul Et ça se passe bien Vous vous rendez bien On dit tiens On aimerait bien se développer Mais toi Comment tu vas aller taper Sur du MSI Ou sur du Hello Bank Ou même sur une petite PME Peut-être que je suis très sérieux Mais ils ont aucun moyen de le savoir Ils ont pas forcément Le moyen de le savoir Alors nous on t'aide A le mettre en avant Le fait que t'es sérieux Tes résultats Ton ranking etc Et après On met le label Smarter Donc on explique qui on est Pourquoi on t'accompagne Et après on va contacter les sponsors Et c'est du marketing à la performance C'est à dire que si Evidemment je peux pas te promettre Que je vais lever Ou je vais t'aider à trouver 10 000 euros 1 000 euros 100 000 euros Par contre on prend une commission S'il y a un deal qui se fait D'accord Donc voilà Si t'arrives à choper Je dis n'importe quoi 10 000 Tu vas t'en garder 2 000 dans la poche Et le reste va servir A faire voler le projet La utilisation coûte 250 euros D'accord Donc ça c'est aussi pour sélectionner Les vrais projets Donc nous on t'accompagne On montrer que t'es motivé C'est qu'on monte le projet aussi D'un point de vue visuel C'est à dire que Les dossiers qu'on reçoit Souvent ils sont pas structurés Les chapitres sont foutus n'importe comment Il y a des fautes d'orthographe En veux-tu en voilà Donc on repasse derrière On met le label On travaille la charte graphique On homogénise tout ça On met nos informations Sur qu'est-ce que c'était à cœur Professionnaliser On professionnalise le dossier En tant que tel Et on va démarcher Et on fait le VRP Le commercial si tu veux Pour l'équipe L'idée c'est de Quand une marque voit le label Elle se dit Ça c'est un projet Qui a été vérifié C'est un projet qui a été filtré Vérifié Et qui a une crédibilité Et qu'on peut lire Ah ça a de la gueule Ils ont l'air sérieux Ouais voilà Et en plus voilà C'est pas 5 pages Sur PDF Qui ont été balancées Comme ça Entre 3h et 4h du matin Donc ça c'est Ta deuxième activité C'est ça Et la troisième Et la troisième On va lancer le mois prochain Un service qui s'appelle Hub Qui est une plateforme De génération de business Et de visibilité Sur tous les acteurs professionnels Dans le secteur du jeu vidéo Et de l'e-sport Donc c'est quoi ? C'est une plateforme C'est pas un réseau social C'est une plateforme Où chaque acteur Du monde du jeu vidéo Donc ça peut être les médias Ça peut être les sponsors Ça peut être les équipes Ça peut être les studios indépendants Ça peut être Les prestataires de services Les organisateurs d'événements Ça peut être les barcrafts Enfin les bar e-sports Etc Vont pouvoir disposer D'une fiche business Mini site on va dire Présentation Lien à son Facebook Ton Twitter Etc Vont pouvoir mettre Leurs actualités Vont pouvoir mettre Leurs communiqués de presse Vont pouvoir déposer Leurs offres d'emploi C'est un peu le LinkedIn De l'e-sport Ouais J'ai pas cette prétention De parler de LinkedIn Parce que nous On sera moins fermé Que LinkedIn Si tu veux Il y aura aussi une partie Qui sera accessible A tout le monde Il y a notamment Une partie gratuite Où tu pourras déposer Ton CV gratuitement Ok Il y a une partie Qui sera une partie basique Où tu peux déposer Des CV Des offres d'emploi Petite place de marché De l'e-sport Voilà C'est le marketplace International Donc une grosse database Avec tous les acteurs Du jeu vidéo Alors tu précises International Ça c'est intéressant C'est pas que pour la France Et les autres services Non plus d'ailleurs D'accord Notre vocation Elle est pas franco-française On est français Donc évidemment On se lance sur le marché français Mais on a On a des teams On accompagne des teams e-sport Aujourd'hui Qui sont Qui sont basés Dans Danemark Ou qui sont basés Aux Etats-Unis Par exemple Je vais pas dire de bêtises Mais j'ai vu Totalement par hasard Je suis allé sur le stream De l'Arma Team Et j'ai vu qu'ils ont Un de leurs streamers Qui s'appelle Tars Si je ne dis pas de bêtises Qui est lié A une team Qui s'appelle Saiyoda Qui est lié à Stacker C'est ça Voilà En fait On accompagne Saiyoda Dans sa recherche de sponsors Puisqu'ils sont vraiment En train de passer Un gap en ce moment Et donc Tars Fait partie de la team Hearthstone Ils ont aussi une team Sur Overwatch Et ils veulent accélérer La cadence Ils sont vraiment En train de se structurer Et nous on les a accompagnés On a labellisé le dossier Et on les aide A trouver des sponsors En ce moment Donc on fait Un boulot conjoint Si tu veux En synergie Pour faire avancer La mécanique Et faire en sorte Qu'ils puissent rapidement Avancer avec des sponsors Que ce soit des sponsors Maillot Ou du matos Donc il y a un vrai dossier De sponsoring Qui fait pas mal de pages Qu'on a travaillé ensemble Et on va démarcher Comme ça Des partenaires Et Tars Fait partie Des soutiens Qui devraient arriver Prochainement Puisque sur le site Bon je sais pas Il y a Il y a Kabbal Il y a Luffy Il y a Tortank Qui nous soutiennent Qui soutiennent Le concept de Stackin On a pas mal De 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 gamers On a pas mal De De teams Qui sont en train De venir vers nous Pour nous supporter Parce qu'ils ont compris Qu'on avait peut-être Un petit rôle à jouer Dans cet écosystème là Qui est en train De se structure aussi Donc on y va Bon an mal an Un petit bout de chemin Tranquille Et on propose Nos services au fil du temps Le crowdfunding On commence à rentrer Quelques projets Le sponsoring On commence à avoir Pas mal de demandes Et puis là Nous on bosse à fond Depuis 4 mois Sur la plateforme business Qui va se lancer Si tout va bien Le mois prochain Ok alors Vous avez lancé Vous avez lancé Il y a combien de temps Stackin ? Alors on a lancé La bêta le 30 juin D'accord Donc ça vient De naître Ouais On a lancé la bêta Le 30 juin Et on a lancé Le site Que tu vois Avec le dragon Etc On l'a lancé Mi-octobre Ok On a fait un parti pris Contrairement à ce qui existe Sur les plateformes De crowdfunding Ou sur ce que tu peux voir Sur certaines plateformes Généralistes On a voulu Se centrer Sur la qualité graphique Aussi De ce qu'on présente C'est à dire que Si tu vas sur notre site Chaque page Est chartée En fonction d'un éditeur De jeux vidéo Donc on a démarché Tout l'été Beaucoup d'éditeurs De jeux vidéo On a négocié Avec Riot Avec Kobojo Avec Avec un certain nombre D'éditeurs français Avec du Midgar Studio Avec du Fury Avec Voilà Donc qui sont Dans l'écosystème aussi Mon polira Puisqu'il y a un gros écosystème Mon polira En termes de jeux vidéo Et on a chartée En fait Chaque page du site Chaque page Présente un univers différent D'accord Donc on a négocié Avec Capcom par exemple Donc voilà On a du Street Fighter Sur notre site C'est les artworks officiels De Street Fighter Ils ont acceptés Ils soutiennent aussi Notre projet A leur façon Tu faisais quoi Avant de faire Stacker Parce que ça va intéresser Les gens de savoir Ils se disent Ok il faudrait qu'on fasse Confiance à cette boîte Mais qui bosse là-dedans En fait Pourquoi vous êtes légitimé A faire ça La question est très bonne Moi je suis un peu Un mouton à cinq pattes Je suis un peu Un hybride Dans pas mal de choses Je suis prof de marketing digital Donc Jusqu'ici ça se tient Jusqu'ici ça se tient Donc je suis prof Dans une dizaine d'écoles En France Sur tout ce qui est stratégie Sur les réseaux sociaux Les stratégies business Donc je fais ça depuis quatre ans Je travaille avec mon associé Qui s'appelle Florent Dolfo Qui est CEO de la Watt Moi je suis président L'UICIO On travaillait ensemble Depuis 99 On avait une place de marché Dans les nouvelles technos Qui s'appelait Prestata Qui s'appelle d'ailleurs Mais qu'on a revendu Qui s'appelle prestataire.com Et on faisait de la mise en relation Entre des prestataires informatiques Et des sociétés Qui avaient besoin D'une prestata Dans le web Développement informatique Maintenance réseau Etc D'accord Donc nous on est vraiment Dans le web depuis 99 On est dans la partie Vraiment high tech Etc Moi je me suis formé tout seul Même si j'ai repassé Un master 2 en com Etc Il y a quelques temps Pour vraiment Être un peu calé Sur la partie On va dire Purement marketing digital Et puis il y a 3 ans On est parti De notre ancienne structure Pour commencer à bosser Sur le projet Donc à la fois Là en ce moment Je suis prof Et je développe la structure Et pourquoi Pourquoi l'e-sport Pourquoi c'est le truc Que tu t'es dit Ouh là Absolument je me lance là-dessus Moi je suis pas Je suis pas un joueur Je suis pas connu Dans le milieu de l'e-sport D'accord J'ai pas un passé Qui fait que J'ai été champion Vice-champion Sur Hearthstone Ou ce que tu veux Donc ça Les choses sont claires Par contre On a avec mon associé La fibre A la fois Gestion d'entreprise Startup La partie High-tech On va dire Et comment développer Une activité Une start-up Vraiment pure player Donc on est vraiment Uniquement focus Sur le média web Et les réseaux sociaux Et parce que Comme je suis prof Je suis en contact Avec énormément d'étudiants Énormément de jeunes Qui au fil des discussions M'ont dit Mais l'e-sport Tu connais machin Et que ça fait un an Que je bosse comme un débile Pour me former Pour comprendre Et puis surtout J'ai rencontré En fait tout l'écosystème M'e-sport Donc tous les principaux Des acheteurs Des structures Aujourd'hui Je les ai rencontrés Ou je les connaisse Ou ils me connaissent De façon plus ou moins directe On s'est entouré aussi De Samy Werfeli Qui est le président Enfin le directeur général De Total Entertainment France Donc le représentant De l'ESL Sur le marché français Donc qui Quand tu te parles de l'ESL Apporte aussi Une certaine crédibilité Évidemment Par rapport à notre activité On a dans notre board aussi Un business angel Qui fait partie du monde Des médias Qui s'appelle Christophe Carniel Qui a une grosse start-up À Montpellier Qui s'appelle Vogo Sport Donc qui est en lien Avec le sport Et une application de streaming A l'intérieur Des enceintes sportives D'accord Et puis l'équipe Qui travaille avec moi C'est des gamers Ou c'est des gars Qui sont accroits à l'ESPORT Tu nous expliquais Tu étais prof Et j'ai vu que récemment On a déjà vu Des reportages Sur des écoles Sur l'ESPORT Où tu vois Des gamins Qui vont Apprendre Les bases De certains jeux Ou apprendre Comment streamer Ou apprendre Comment organiser Des events Esportifs J'ai vu qu'il y avait Des écoles Qui avaient déjà Ouvert sur ce thème là J'ai vu qu'il y en a d'autres Qui vont bientôt ouvrir En septembre prochain Tu penses que c'est quelque chose Qui va se démocratiser ? Très clairement Pour une raison simple C'est que l'ESPORT Est en plein boom Je ne vais pas te parler Des chiffres Des stats Tout le monde les connait La question n'est pas là C'est comment faire en sorte C'est comment faire en sorte Que les jeunes Qui aujourd'hui sont compétents Qui ont 14, 15, 16 ans Se disent Je vais en faire un jour Mon métier Alors tu peux le faire En tant que joueur pro Parce que Tu es super fort À Trackmania À Dota À Smythe Ce que tu veux Ok très bien Mais tu peux aussi Travailler dans l'environnement De l'ESPORT Ce que vous faites Aussi régulièrement Il y a plein de métiers Connexes Qui sont en lien Avec assez proche Ce qui se passe dans le sport Marketing sportif par exemple Donc marketing e-sportif Mais il y a aussi Tout ce qui est Web design Tout ce qui est Production vidéo Tous les métiers Mais se spécialiser Je veux dire Voilà Ils font partie Il y a des formations pour Mais on peut aller Encore plus loin Vraiment sur une dynamique Purement e-sportive Avec des formations À proposer Donc je pense Que c'est un bel avenir Pour nos ensembles C'est que Finalement Ça intéresse De plus en plus de monde Il y a un peu Le buzzword d'e-sport En ce moment Entre les différents clubs de foot Voilà La NBA en ce moment Qui cartonne à droite à gauche Il y a tous les jours Tu as un club sportif Fenerbahce ou autre Qui se lance dans l'e-sport Après il faut réfléchir A pourquoi il se lance dans l'e-sport Mais du coup On sait que c'est un secteur Qui va être en plein développement Donc comment faire en sorte Pour que les jeunes Demain aient des formations adaptées Parce que si c'est pour aller Faire un bac plus 3 Un bac plus 5 Dans une école Où tu apprends A faire du design Mais finalement Tu ne sois pas opérationnel Dans ce milieu là Ou que tu veuilles vraiment Moncer dans ce milieu là Mais qu'il te manque En fait encore pas mal de trucs Je pense qu'il y a une place A prendre pour des écoles Qui peuvent apporter Une dimension Alors ça peut être Purement gaming Ça peut être les bases De stratégie Ça peut être aussi Tout ce qui est Analyse des datas Big data Il y a pas mal de choses A faire d'un point de vue Purement important Pour toi c'est pas du tout Ridicule De voir des écoles Se lancer là dessus Parce que moi je t'avoue Que quand je vois des écoles Qui proposent des formations De streamers professionnels Je regarde ça en me disant Mais vous vous foutez De la gueule de qui T'as remarqué Je la comprends Je vais pas Ni juger Ni prendre forcément partie Parce que je dis pas Que ça s'apprend pas C'est pas assez développé Pour le moment Pour foutre ça à l'école C'est un peu De faire ça C'est assez empirique C'est à dire Tu démerdes tout seul Pour y aller Actuellement Actuellement c'est ça Mais mettre ça à l'école C'est un peu promettre Aussi à des gosses Qui vont pouvoir gagner leur vie Avec ça La bulle nous attend C'est un peu le cas Potentiellement la bulle nous attend Mais ça c'est le cas De toutes les écoles Toutes les écoles te forment Dans un but Oui mais quand tu te formes Dans un but d'être graphiste Evidemment Il y a Je dis n'importe quoi 10 000 places Pour devenir graphiste A ta sortie de l'école Streamers pro Ça dépend surtout De ton intempérament C'est après qu'il y ait des formations Qui se structurent Moi je trouve ça intéressant Pour donner des bases Ou qui peuvent être très pointues Après il faut voir aussi Qui encadre Qui porte le projet De l'école Qui encadre Dans quelles conditions Quels sont les partenaires De l'école Pour les déboucher Parce qu'aujourd'hui Moi je suis prof Dans pas mal d'écoles Depuis un certain temps Sur Paris Sur Lyon Sur Nice Sur Montpellier Il faut un réseau Pour une école Et bien sûr Dans chaque école Tu t'aperçois quoi ? Tu t'aperçois Qu'ils bossent tous Avec des partenaires locaux Ou des groupes Au niveau nationaux Ou qu'ils ont des partenaires À l'étranger En termes d'université Et donc nécessairement Les jeunes Ils vont faire un stage Ils vont faire une alternance À l'étranger Ou dans une boîte Qui est partenaire De l'école Ça va être marrant Qu'un jour Vous arrivez En intervenant Dans une classe Bon les gars Ça fait 4 ans Que je suis streamer Je vais vous montrer Mon palmarès Maintenant Mais tu rigoles Mais moi je sais Que j'ai déjà reçu Des coups de fil De l'école Où j'ai fait mes études Pour que peut-être J'aille faire une formation Là-bas Liée à ce que je fais Tu peux donner un nom ? Si je peux dire C'est l'IM L'Institut de l'Internet Et du multimédia J'étais prof là-bas Léonard de Vinci T'étais prof là-bas ? Ouais Bon bah Comme quoi le monde est petit Sur la spécialisation Au jeu vidéo Après maintenant que j'y pense C'est vrai que c'est pas con Parce que nous C'est vrai que des fois On prend quelques stagiaires Et c'est un peu du qui-to-do On les prend Est-ce qu'ils vont être compétents Ou pas Bon on verra On teste évidemment avant Mais des fois On a des mauvaises surprises C'est vrai que plus tard On pourra se dire Nos stagiaires On les prend forcément Quand ils sortent De cette école-là Parce qu'on a un partenariat Avec cette école-là Et qu'ils sont formés Pour faire du bon taf Pour notre boîte La question c'est Qui les forme ? Comment ils sont formés ? Est-ce que c'est diplôme ou pas ? C'est une vraie question C'est important le fait Que ce soit validé par l'État Le diplôme ? Ça va être une négociation Probablement France eSport Va s'y atteler Un jour ou l'autre Je sais pas Mais la reconnaissance Alors Les statuts des joueurs C'est déjà lancé C'est déjà acté Mais il y a encore des choses Qui vont arriver Mais sur la formation En lien avec l'eSport Quelle formation tu peux prévoir ? Tu peux prévoir Un master eSport Qui va te permettre De faire quoi ? D'être manager D'être producteur D'être organisateur d'event D'être streamer D'être joueur pro Il faut définir vraiment Le périmètre Il va falloir Et puis il faut que L'éducation nationale Mettre des noms sur ça Qui valide ce qu'on appelle Le titre RNCP Que l'éducation nationale Te fout un tampon En disant Ok les jeunes Ils sortent de cette école là Le cursus Est un cursus validant Certifiant Mais encore faut-il Que l'éducation nationale Comprenne ce que c'est Que l'eSport Et comprenne le contenu Du cursus Que tu vas leur proposer Pour qu'un jour peut-être Il y ait un titre Ça veut dire qu'on a le temps Ça veut dire qu'on a le temps D'autant plus qu'il faut Minimum 3 Il te faut 3 promos Pour avoir une certification Donc tu fais 3 promos Tu fais un Master eSport 1, 2, 3 années Qui sortent T'en as 3 qui essuient Les plâtres Et qui prennent le risque C'est un effet rétroactif Sur la certification Du titre Si la certification a lieu Et que t'as été diplômé avant Tu peux aller réclamer C'est pas 20 000 euros d'enfants Mais du coup Tu fais confiance à l'école Il te faut 4-5 ans Avant qu'une école Enfin un Master Soit certifié Donc c'est long Après faut pas promettre La certification Et puis être certifié Enfin c'est un débat On peut en discuter très longtemps Sur l'aspect pédagogique Sur l'intérêt d'avoir Un diplôme certifié Est-ce que ça va être un plus Ou pas C'est sûr Tu te sors de HEC Polytechnique Ou tu te sors d'une petite école Qui est pas très connue Je sais pas A Amiens A Rouen Ou autre J'ai rien contre ces villes-là Bien au contraire On va dire qu'il est moins connu Montpellier d'ailleurs Alors L'histoire est C'est une ville étudiant Moi je suis déjeuné à la base D'accord Moi je suis bourguignon Je suis déjeuné Les meilleurs Donc j'ai fait ma prépa A Dijon Il y a quelques temps Après je suis parti Faire mes études à Paris Donc j'étais dans une école d'ingénieur A Paris Et après je suis parti Au Costa Rica Où j'étais prof à l'université Et j'étais consultant A la lance française J'ai beaucoup voyagé surtout Donc Nicaragua Panama Donc j'ai passé une année Un peu sabbatique Et très sympathique Et après quand je suis revenu en France J'ai trouvé un job Chez mon associé Qui avait monté Pressater.com Il était tout seul A avoir développé son truc En fin 99 Puis en 2003 Je suis revenu en France Et puis ça a matché On a ensuite tout de suite compris Puis on a développé notre business Tous les deux Et puis ça fait 15 ans Qu'on met ensemble Donc j'ai arrivé à Montpellier Comme ça Je me posais la question Parce que j'ai l'impression Qu'à Montpellier Il y a quand même pas mal de choses Qui se mettent en place Je sais qu'il y a des développeurs De jeux vidéo Il y a des streamers professionnels Coucou Adrien Il y a Bah voilà Il y a Stakern Maintenant Et j'imagine qu'il y a De plus en plus de trucs Qui vont se développer Il y a quelques villes comme ça Enfin Tu vois Marseille à part Millennium Que dalle A Lyon Il y a quelques trucs Il y avait jeuxvideo.fr avant Il y a Arkane Studio Bon à Paris évidemment Il y a des tonnes de choses Mais j'ai l'impression que Lyon Montpellier Paris Tu as des systèmes Qui sont historiquement Un petit peu développés C'est vrai que Si tu regardes le baromètre Du SNJV C'est du cas de jeux vidéo Qui a sorti Qui a publié On va dire Le panorama De ce qui se passe Au niveau des éditeurs De jeux vidéo en France Tu t'aperçois Que Montpellier La deuxième région Enfin l'Occitanie maintenant On parle d'Occitanie Puisque Langue de Croussillon N'existe plus Et Spirénée n'existe plus Nous vivons en Occitanie Très bien Donc en Occitanie Il y a 86 ou 90 éditeurs Je crois De jeux vidéo Puis qui sont connus Puis qui marchent bien Je veux dire Il y a des choses intéressantes Qui sont en train de se passer Il y a une association Qui s'appelle Push Start Notamment Là qui vient de faire Une sorte d'incubateur En tout cas Qui a mis des bâtiments À disposition Donc il y a 20 ou 25 Indépendants Qui sont en train d'aller là-bas Pour se regrouper Et puis il y a la French Tech aussi Il faut dire ce qu'il y a Il y a la French Tech Qui bouge pas mal des choses Il y a des écosystèmes De type French Tech Digital Qui sont entrés dans l'entrepreneuriat Qui sont vraiment pour accompagner Les structures dans le gaming Donc nous on est rentrés On est suivis par un incubateur Par exemple On est au Business Innovation Center De Montpellier Justement parce qu'on a présenté Le dossier Et que la volonté du jeu vidéo Est particulièrement Développée chez nous Et c'est pour ça aussi Qu'il va y avoir Le Montpellier Sportshow Par exemple D'accord Voilà le fin février 25-26 février Il va y avoir L'Arena de Montpellier Qui est la deuxième Plus grande salle de France Après Bercy Enfin Accor Hotel L'Arena Je sais pas comment ça s'appelle Ouais On va dire Bercy C'est vrai C'est pas pareil Juste après Bercy Donc il y a l'Arena Et Stachion Participe On n'est pas porteur du projet Mais on participe à l'organisation Moi je fais faire Des conférences e-sport notamment D'accord Il y a des stands Etc Il y a plusieurs Il y a 50 000 euros de cash price Avec Il y a quoi Il y a du Hearthstone Il y a du Loverwatch Il y a du LOL Et du FIFA Ok Voilà Et Eclipseia Il sera Et Eclipseia Manifestement Je sais pas Peut-être Sûrement Potentiellement Eclipseia Ah bah oui Si on va à Montpellier C'est forcément là Il y a un corner de YouTubeur Et on aura Il y aura Il y aura le prof Qui sera là Il y a qui sera là Pour la partie FIFA Il y a les YouTubeurs Voilà Le corner d'Eclipseia Qui sera présent Ok Et puis il y a un village gaming Il y a une game jam Il y a un concert Enfin voilà Il y a tout ce qu'il faut Il y a un gros event Qui se prépare Donc on participe aussi A développer cette économie Locale Enfin régionale On va dire Ok Comme il y a eu le Toulouse Game Show Bah il y a un truc à Montpellier Il y a des choses qui se passent Aussi dans le sud Et bah merci à toi en tout cas Pour cette présentation De Stackern Vous avez vu le site C'est stackern.com C'est ça Stackern.com Il y avait une question dans le chat Plus par rapport au premier projet Qui a été présenté Qui était Donc on a parlé cosplay On a parlé potentiel streamer Potentiel équipe Alors j'ai perdu le pseudo du coup Parce que c'était il y a 40 minutes Mais c'est quelqu'un qui demandait Ce qui Si ça marchait pour un projet Par exemple de création artistique Dans le style des figurines Créées je sais pas En pas de fimo Enfin je sais pas du tout C'est très précisé Mais tout ce qui est figurines En lien avec le jeu vidéo Comme des statuettes Ouais ouais Très bonne question carrément Ça marche aussi ? Oui bien sûr Bah voilà Envoie ton dossier En fait si tu veux On part du principe Qu'on veut pas se faire un focus Plus sur uniquement les teams Ou uniquement les streamers Ou uniquement les youtubeurs Tout ce qui est jeux vidéo T'as une activité en lien Avec le jeu vidéo T'as une communauté T'as un vrai savoir-faire Ou t'as une vraie volonté Ou t'es une société Ou t'es en train de te structurer En société Ou voilà T'as de quoi justifier En quelque sorte Qu'une communauté se mobilise pour toi Bah effectivement Tu peux déposer le projet Donc oui bien sûr C'est en lien avec le jeu vidéo Si tu me dis c'est pour faire des figurines Pour représenter des paquebots Ou je sais pas quoi Bon il n'y a pas trop Mais s'il y a une histoire S'il y a un storytelling Qui est derrière tout ça Et puis que la personne Est une communauté Bien sûr Il n'y a pas de raison Qu'on la refuse Ok C'est cool Super Merci beaucoup On arrive au terme De cette émission Les amis Et encore une fois Malheureusement Xari Qui passe à la moulinette Du temps Mais on ne se parle On le retrouvera demain Evidemment Cette fois-ci On prendra un maximum de vidéos T'es pas là demain ? Tu peux nous dire ce que tu fais ? Non tu te reposes Il est en vacances Je suis un peu fatigué Du coup j'ai pris deux jours de vacances Demain matin On retrouvera Papayou Pour ceux qui aiment le dessin Et demain en petite émission Présentation Spéciale Pendant la LPE Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire Donc je ne dis rien Gros event Voilà Soyez présents Gros event Demain à 17h pour la LPE Merci à toi Boris Tu reviens quand tu veux Pour nous parler De je ne sais quelle évolution Dans le domaine de l'éducation Ou s'il y a des évolutions sur Stackern N'hésite pas à venir nous en parler Salut à tous Et passez une bonne soirée Sur Eclipse Ce soir c'est H1Z1 les gars Exact Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz